Yo, avant de regarder la vidéo, on a créé un Discord dans lequel vous pouvez discuter avec nous et on vous invite à le rejoindre, lien en description et même à l'écran. La plupart des animés ont pour rôle de nous détendre et nous faire passer du bon temps. Beaucoup sont peu marquants et ne sont pas forcément au-dessus du lot. J'ai donc décidé de faire le top des animés qui m'ont le plus marqué. Attention, je dis bien marqué, et non pas forcément mes animés préférés. Par exemple, je préfère largement Tool of Roo à Maladine Abyss, mais ils n'ont pas forcément eu le même impact à mon égard et n'ont pas forcément autant marqué. Évidemment, c'est un top purement subjectif et donc c'est seulement mon avis et non un avis universel. Donc l'animé peut très bien m'avoir marqué de façon émotionnelle ou par simple nostalgie. Mais ne t'en fais pas, petit soldat, je détaillerai mes choix. Faut pas trop non plus, sinon la vidéo durera 15 ans. Bref, vous le savez, c'est le cas du bâton de l'animation. Et si cette vidéo atteint les 150 likes, j'organiserai un top des openings des abonnés dans le futur top que je ferai. Je compte sur vous, je pense que ça pourrait être vachement sympathique. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo et on se retrouve évidemment après l'intro. On démarre donc ce top 10 avec Shigatsu Wakimi no Uso ou plus simplement Your Lie in April. Arima Kose est un véritable prodige du piano. Enfin, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais après l'abord de sa baire, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. Deux ans après le drame, continuant de considérer sa vie comme insipide, Arima se contente de vivre sa vie sans réel but. Jusqu'à ce qu'il rencontre Miyazono Kaori, une jeune violoniste extravertie qui, elle aussi, semble exceller dans son art. Évidemment, tous les synopsis de cette vidéo sont repris du site Nautiljon et je vous invite à aller voir le lien en description pour plus d'informations. Cet anime est vraiment ultra connu, comme la plupart de ceux du top. Mais ce n'est évidemment pas pour rien. Il est clairement dramatique et va vous mettre en PLS pour la tristesse qu'il évoque avec tant de pureté et bien sûr de façon sublime. L'animation et les scènes de musique sont vraiment hyper jolies et vont forcément vous faire frissonner. Vous n'avez qu'à regarder l'anime et sa fin pour que vous soyez complètement chamboulé. C'est incontournable pour les fans de romance et de drame, vous n'en ressortirez que plus grand, c'est moi qui vous le dit. En 9ème position, je vous propose Kuzu no Honkai. Aoya Mugi et Yasura Oka Hanabi, tous deux âges de 17 ans, semblent être le couple idéal, mais seulement en apparence. En effet, Mugi et Hanabi ne sortent ensemble que parce que leur amour n'est pas réciproque. Mugi est amoureux de sa professeure, Akane Minagawa, et Hanabi d'un autre professeur qui est un ami de la famille. Ils se retrouvent tous les jours dans un endroit, seuls pour se confier l'un à l'autre et pour combler ce manque de contact physique. En gros, si vous l'avez compris, on a deux personnages jeunes qui sont amoureux de deux personnes différentes et qui sont des amours interdits. Et pour parler à ce manque, ils se mettent ensemble pour avoir en quelque sorte un pansement. C'est vraiment le premier animé ultra mature que j'ai vu. Il reflète très bien les relations amoureuses de l'autre génération et ne le fait pas avec le dos de la cuillère. Je vous recommande au moins d'être en troisième pour le visionner car certains passages peuvent vous choquer. L'histoire éponnante et plus d'une fois m'a mis en PLS à cause de ce que vivent les personnages. Les gens se sont représentés de façon malsaine et n'ont pas une once de pitié. Bref, c'est une pépite que je vous recommande et qui m'a clairement retourné le cœur. En plus, l'opening et même l'ending sont fascinants. L'anime en huitième position est Yuri on Ice. Alors qu'il participe à une compétition particulièrement importante, Yuri Katsuki, talentueux patineur japonais, est écrasé par la pression et voit s'envoler toute chance de victoire. De retour chez lui, à Kyushu, il s'enferme chez ses parents, ne sachant plus très bien s'il doit continuer à patiner ou tout abandonner. Mais les choses changent lorsque le célèbre patineur russe Viktor Nikiforov, son idole, se présente chez lui avec la ferme intention de l'entraîner. Voilà déjà une œuvre un peu plus gai. Tout d'abord, ses OST sont juste magistrales et l'opening n'en parlons pas. Pour les oreilles, c'est du bonheur et même au niveau de l'animation et de la réalisation des chorégraphies de patinage. Mais pourquoi cet anime m'a marqué à ce point ? Tout d'abord, par le fait que c'est le seul et unique Yaoi que j'ai regardé. Et franchement, j'ai pas été déçu en fait. Parce que l'aspect est vraiment très peu mis en avant et n'est pas l'élément principal de l'histoire. Je n'ai qu'une facette du personnage principal et j'ai trouvé ça vachement sympathique. De plus, cet anime m'a laissé un super bon souvenir. Et si je devais le visionner à nouveau, je le referais volontiers. Franchement, je vous le recommande si vous aimez les animés de sport et même les animés poétiques et agréables à voir. Parce qu'il en vaut clairement le détour et il m'a vraiment marqué. Et ne soyez pas rebuté par l'aspect un peu homosexuel de l'animé. Parce que franchement, si c'est un détail, il pourrait plaire à n'importe qui je pense. Le 7ème a deux noms. 3 Gatsus no Lion ou March Comes in Like a Lion. Rei Kriyama, 17 ans, est un adolescent plutôt marginal dont la vie entière semble tourner autour du Shogi. Le Shogi est un espèce d'échec japonais. Et extrêmement doué, il est devenu joueur professionnel alors qu'il n'était que colligien. Et depuis, il enchaîne les matchs et les tournois. Mais malgré ses nombreuses victoires, Rei se sent vide et n'arrive pas à trouver sa place. Sa vie va toutefois commencer à prendre une toute autre tournure suite à sa rencontre avec Akari. Qui vit à quelques mètres de chez lui. Et Akari possède deux petites sœurs, Hinata et Momo. Cet anime, c'est un véritable coup de cœur. Il va vous faire vivre absolument tous les sentiments possibles. Que ce soit la joie, la tristesse, la vengeance, la jalousie, la coulère. Bref, c'est une perle rare dans le monde actuel de la Japanimation. On y retrouve des personnages plus qu'attachants et un véritable petit coin de bonheur. La direction artistique est sublime et ultra originale. Je pense vraiment d'être une vidéo complète à cet anime tellement je l'ai aimé. Il m'a marqué en particulier pour sa réalisation. Mais surtout pour le terme qu'il aborde dans sa seconde saison avec Hinata. C'était une véritable torture sentimentale. C'est une histoire de harcèlement qui va en mettre plus d'un en position latérale de sécurité. Foncez voir ce chef-d'œuvre. Vraiment en plus il est dispo sur Netflix. Et on y mêle à la fois de la mélancolie avec des tas de choses. Et franchement, je me répète mais c'est une perle rare. En 6ème position, on retrouve un anime bien plus que connu et populaire. Il est carrément l'essence même de machine YouTube. Et je parle bien sûr de SNK ou encore Shingeki no Kujin. Et en français, l'attaque des titans. Eren est un petit garçon rêvant de voyager dans le monde extérieur. Mais cela est impossible car il vit dans une ville fortifiée au muraille dépassant les 50 mètres de haut. Ses remparts sont plus que nécessaires à la sécurité des habitants car ils sont les derniers représentants de l'humanité. Obligés de se cacher pour échapper aux titans qui ont massacré la majeure partie du genre humain un siècle plus tôt. Eren est têtu. Il ne se doute pas de la violence des combats qui ont opposé les hommes aux titans. Il décide donc de poster sa candidature pour devenir éclaireur car il s'agit des seuls soldats autorisés à sortir de la ville pour en savoir plus sur les titans. Mais un beau jour, un géant parvient à détruire le mur qui protégeait la ville et ouvre la voie à plusieurs dizaines de ses congénères. Eren assiste impuissant à la mort atroce de sa mère qui finit dévorée. Alors qu'il fuit avec d'autres survivants, il se jure de se venger et de détruire la race des titans jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul. C'est après ça qu'il rejoint le bataillon de l'exploration. Pourquoi ce manga m'a marqué ? Eh bien c'est très simple. Quand j'ai lu le premier tome, je ne m'attendais pas du tout à un truc pareil. Voir autant de gore dans un manga, ça m'a fait vraiment kiffer ma race en fait. De plus, animé c'est une bombe visuellement et même le scénario est vachement cool. Je ne vous raconte même pas quand j'ai lu le tome 10 où on a la révélation sur la véritable identité du titan colossal et cuirassé. J'avais lu ça, j'étais mais choqué et c'était vraiment trop stylé. Malheureusement, j'ai lu les scans jusqu'au chapitre 108 et quelques et j'accroche de moins en moins l'oeuvre. Alors il paraît que ça revient après mais j'avais décroché, il faut vraiment que je m'y remette. Bref, cet animé m'a marqué pour le genre qu'il a apporté et la démocratisation dans le monde de la japonimation, du gore et du violent. Et je trouve ça vachement intéressant. En plus, on a des personnages vachement cool comme Levi et même Armin maintenant. Et si vous vous demandez encore s'il m'a vraiment marqué, il suffit que vous regardez le nom de ma chaîne YouTube et mon logo pour comprendre que ça a eu un réel impact à mon égard. L'anime en cinquième position a fait parler de lui pour son côté lyrique exceptionnel. L'abysse, un lieu intriguant et nimbé de mystère. Un trou béant, seul lieu inexploré du monde. Un endroit fascinant et dangereux. Rico, jeune orpheline, a grandi dans une petite ville située au bord du gouffre tout en rêvant de devenir exploratrice comme sa mère. Un jour, alors qu'elle explore le premier niveau de l'abysse, elle rencontre un étrange robot qui ressemble à s'y méprendre à un autre humain. Made in Abyss est un pur chef d'oeuvre. Rien que pour ses OST, il mérite sa place. De plus, ce que nous a proposé Kinema Citrus est juste incroyable. L'ambiance est parfaite et sait à quel moment on doit rire ou pleurer. De plus, la fin ainsi que les mystères de l'histoire sont géniaux et vont vous pousser à regarder la suite. Malgré les apparences, cet animé vous demandera des nerfs ultra solides, surtout vers la fin. Et les thématiques abordées comme celle de la vie humaine et de la déshumanisation ont fait frissonner plus d'une fois. Kaozen a fait une véritable éloge de Made in Abyss dans une de ses vidéos. Allez la voir, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et il vous incitera beaucoup mieux que moi à aller voir cette oeuvre d'art. En quatrième position, on retrouve clairement l'animé qui a marqué absolument toute l'année 2018. Devilman Crybaby est le quatrième animé qui m'a le plus marqué. Les démons qui dominaient la Terre il y a longtemps ont vu leur monde détruit. De nos jours, Fudo Akira, un lycéen de faible constitution logeant chez son ami Makimura Miki, voit revenir son ami d'enfance Asuka Ryo qui a découvert lors de son séjour en Amérique que les démons agissent toujours dans l'ombre et se sont infiltrés dans la société humaine. Ce dernier lui demande de l'aider à les combattre et il va alors fusionner avec Amon, un démon, et ainsi devenir Devilman, l'homme démon. S'en suit alors des combats incessants où démons humains montrent les pires facettes de leur personnalité. Cet animé, c'est une pure claque que j'ai pris en 2018. Déjà, rien que par son animation atypique et ultra belle, j'ai directement accroché à ce chef-d'oeuvre. De plus, il y a seulement 10 épisodes et ils sont largement suffisants et ultra intéressants. Vous n'aurez aucun temps mort. Sachez qu'avant tout, il faut avoir des nerfs ultra solides et une mentalité forte pour regarder cet animé. Drogue, sexe, meurtre, sang, tout y est réuni et ça a clairement pour but de choquer le spectateur. Évidemment, il y a un message derrière et ce sera à vous de le comprendre à la fin de l'anime. Le premier épisode m'a clairement marqué l'esprit à jamais et je ne pourrais clairement pas oublier les scènes que j'ai vues à l'écran. Je ne m'attendais pas du tout à un truc pareil et franchement, je ne suis pas déçu d'avoir vu de telle image. Ça montre très bien ce que l'homme est actuellement et ce qu'il a au fond de lui et surtout comment certaines personnes peuvent agir face à la mort. Ne soyez pas rebuté par l'aspect graphique ou encore le fait que ce soit des démons qui peut en posséder certains car franchement, cet animé est à voir et vous ne devez surtout pas le manquer. C'est un très bel hommage qu'a fait Netflix à Go Nagai et je ne peux qu'encore une fois vous le recommander. De plus, les OST sont génialissimes et une fois avoir visionné cette oeuvre, vous ne ressortirez que satisfait. Et la médaille de bronze revient à Code Geass. Ce qui m'a marqué, c'est la finesse du scénario et ses rebondissements incessants. Tu crois que c'est la fin pour un des deux grands ? Et en fait, pas du tout. En plus, on a un personnage principal ultra charismatique et qui est clairement le personnage le plus intelligent que je connaisse tout animé confondu. La fin m'a clairement mis sur le cul et j'ai regardé cet animé avec beaucoup de plaisir. Ce n'est pas une légende, cet animé est marquant et génial et surtout incontournable. Je ne le manquais sous aucun prétexte. Pour en rajouter une couche, on a le droit à un film cette année et je suis hypé au max. Et puis, on ne va pas se le cacher, il amène bien plus de réflexion que des snots. Certes, il fait deux saisons, ce qui est un peu long quand elles font chacune 25 épisodes. Néanmoins, il a une très très bonne VF et je vous le dis, votre vision du monde va être changée. Bref, je vous donne tout de même un petit synopsis et après, on se retrouvera pour la médaille d'argent. En 2017, le Japon vit sous l'emprise de l'Empire de Britannia. Rebaptisé Zone 11, le pays subit quotidiennement les terreurs de l'occupant qui réprime toute sédition grâce à ses armées de mecha, les Nightmare Frame. Mais le jour de la révolte a peut-être sonné lorsqu'un jeune étudiant du nom de Lelouch Lamprouge va se retrouver accidentellement impliqué dans un attentat terroriste. Alors qu'il aurait dû mourir, Lelouch va au contraire survivre et même héritier d'un mystérieux pouvoir, le Geese, qui donne à celui qui le détient la possibilité de contrôler la volonté d'autrui. Ce pouvoir permettra-t-il à Lelouch de faire tomber l'Empire de Britannia ? Eh bien, vous le saurez en regardant Code Geese, évidemment. La médaille d'argent revient à Assassination Classroom. La planète Terre est en sursis. Après avoir partiellement détruit la Lune, un être étrange et surpuissant a décrété que si personne ne parvenait à le tuer dans l'année à venir, la planète subirait le même sort que son satellite. Durant ce laps de temps, il a également exigé d'être nommé professeur de la classe 3ème E, du lycée Kuno Jigaoka, aussi connu sous le nom de classe Hen, la classe des cas désespérés. Les étudiants sont donc les mieux placés pour tuer cet étrange professeur baptisé Koro-sensei et ainsi empocher la somme astronomique de 10 milliards de Yen. L'ennui, c'est que la majorité des lycéens de cette classe manquent cruellement de confiance en eux, écrasés par un système qui ne leur convient pas. C'est clairement l'anime qui mêle le mieux, humour, scénario intéressant, drame, science-fiction et surtout, qui nous fait passer un message fort. Chacun ses qualités et peu importe ses défauts, car on a tous le droit et la capacité de réaliser nos objectifs. En plus de ses nombreux messages, cette oeuvre va s'envoler de votre vie d'une façon terriblement triste et va sans aucun doute vous marquer pour toujours. C'est la première fois que la fin d'un anime m'a autant marqué. Les personnages sont monstrueusement attachants et je suis heureux que cette oeuvre ait fait un tel carton et ça peu importe l'âge des spectateurs. Bref, je pense que vous connaissez déjà tous en plus très bien ce manga, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Koro-sensei a marqué plus d'un fan de manga. Avant la première place, parlons des mentions honorables. J'attribue une première mention honorable à Dragon Ball, parce qu'évidemment, c'est le premier anime que j'ai regardé, ça m'a marqué, c'est normal, et puis je suis plein de nostalgie rien qu'en regardant cet anime. La vérité est que je l'aurais bien mis deuxième, et malheureusement, la fin de Assassination Classroom m'a plus marqué j'ai l'impression. Et puis avec ce qu'on a eu dans Dragon Ball Super, je pense qu'une mention honorable n'est pas si mal finalement pour Dragon Ball, même s'il est vrai que j'ai quand même été marqué à vide de ce manga. Et j'ai quand même grandi avec Son Goku, et c'est vrai que le voir seulement en mention honorable peut être frustrant, mais comme je l'ai dit, c'est comme s'il était en deuxième position, c'est un ex-aequo en quelque sorte. Ensuite on a Inazuma Eleven, évidemment, c'était inévitable. C'est clairement l'anime qui m'a marqué sur Gully quand j'étais en primaire, mais je pense fortement que tous ceux de ma génération, que ce soit des 2002, 2001, 2003, même 2004, ou peut-être 2000, on a tous vécu un peu la même chose, et je pense qu'on va très facilement être d'accord. Déjà rien qu'en tant de le générique, c'est que je suis marqué quoi. Bref, j'allais pas le mettre non plus réellement dans le classement, mais mention honorable lui convient très bien. Et voilà, au moins on aura eu du Inazuma dans cette vidéo et sur la chaîne, et j'ai accompli quelque chose de sympathique je crois. Voilà, donc les mentions honorables étaient vraiment très nostalgiques, et c'est pour ça que j'ai pas voulu les mettre réellement dans le classement, parce qu'il y avait ce facteur qui jouait en plus. Évidemment, tous les animés qu'on a pu voir avant ne sont rien face au premier qui va arriver d'ici quelques secondes. En première position, on est évidemment le manga le plus vendu de tous les temps, l'anime qui est selon moi le meilleur, et dont le créateur est un véritable dieu. Vous en doutez, c'est évidemment One Piece dont je parle ici. Pas besoin de vous faire un résumé, vous le savez, c'est Luffy qui part à la recherche du One Piece avec ses camarades, et qui va évidemment faire sur son chemin la rencontre d'innombrables autres personnages, plus intéressants les uns que les autres. En plus, vous le savez aussi bien que moi, vous avez dû le voir sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, et Shiroda est un maître dans son art d'écrire son scénario. On retrouve des éléments qui n'avaient aucun sens au début, et qui en ont bien plus à présent, c'est ce qu'on appelle des foreshadowings, etc. Je vais pas faire un éloge de One Piece trop longtemps, parce que ça va vous saouler le crâne je pense. Bref, sachez juste que c'est clairement l'anime qui m'a le plus marqué, et qui me marquera absolument toute ma vie, et comme dit un certain YouTuber, One Piece, c'est la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sachez qu'elle n'avait clairement pas pour but de diviser des gens, et de dire que tel ou tel anime est plus marquant que l'autre. Ici, j'ai seulement fait un partage des animés qui m'ont marqué personnellement, et je vous invite à me partager en commentaire votre top des animés les plus marquants. Toutefois, sachez que ça n'a aucun intérêt de me dire que Alka, Tuator, Naruto est bien plus marquant que One Piece, parce que c'est tout simplement pas le but de ce top en fait. Et si je ne voulais pas diffuser une vérité vraie, je voulais simplement partager mon point de vue sur les animés qui m'ont le plus marqué personnellement, et je comprends parfaitement des gens qui ont été carrément plus marqués par Fairy Tail que par One Piece ou par Naruto. Donc ce genre de commentaire n'a aucun intérêt, et je compte vraiment sur vous là-dessus. Et oui, car les animés c'est comme les goûts et les couleurs, chacun les apprécie à sa propre façon. Voilà, c'était Alka du bâton de l'animation, ça a été un véritable plaisir de faire cette vidéo, elle a été assez longue et elle m'a demandé beaucoup de temps et de travail, mais c'est clairement le format que je préfère faire sur ma chaîne YouTube, plutôt que les reviews ou les vidéos sur les saisons d'animés. Bref, c'était Alka, on se trouve très prochainement pour de futures vidéos, et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501